Yes, bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme, bienvenue, bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue aux personnes qui sont déjà dans l'équipe, c'est le mercredi, c'est le jour du HOM, de la découverte du concept, de l'activité, de la société, des résultats qu'on peut avoir, du côté professionnel aussi, ça va répondre à pas mal de questions que vous avez si vous êtes invité ce soir, je vais partager l'écran sans plus attendre, ce soir on prend de gros risques parce que j'ai pris une chaise qui tourne, donc je vais essayer de rester droit et de ne pas faire tourner la chaise, c'était la petite blagounette pour détendre tout le monde, alors présenter, hop, tac, alors attendez, je verrouille ma chaise, voilà, parfait, là on est bien, ok, trop bien, donc bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue sur la Coach Academy, je vous explique rapidement en fait, on va vraiment répondre aux questions autour des personnes qui se demandent d'où vient la compagnie, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, quels résultats on peut avoir en démarrant un challenge avec nous et surtout, quelque chose d'important, de prendre de la masse musculaire, de perdre quelques kilos de graisse, c'est bien aussi, mais par les temps qui courent, de pouvoir mettre un peu plus d'argent dans son porte-monnaie, de compléter ses revenus, voire même d'en faire une reconversion professionnelle, c'est quelque chose qui peut avoir de l'impact, donc je viens de vous dire le sommaire, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Antonin qui va vous parler du côté présentation de la société, du côté nutritionnel et moi je vous retrouve juste après pour la présentation professionnelle, du coup Antonin, let's go, c'est à toi ! Yes, merci Olive, du coup moi je me présente, je m'appelle Antonin, j'ai 20 ans, je suis d'Avignon et du coup mon sponsor c'est Olivier qu'on a pu voir, je partagerai mon résultat un petit peu plus tard, du coup là je vais vous parler de la société, elle a été créée il y a 43 ans par cet homme qu'on voit sur l'image qui s'appelle Mark Hughes et en fait il a décidé de créer cette nutrition suite au décès de sa maman qui prenait beaucoup de médicaments, elle en a fait une overdose, elle prenait ses médicaments pour perdre du poids parce qu'elle était dans le mannequinat, suite à ça il a dit c'est pas normal que ma maman elle soit décédée à cet âge alors à cause de médicaments pour maigrir, il est parti en Asie, il est revenu avec toutes les connaissances qu'il a pris en Asie avec les chercheurs asiatiques, il est revenu aux Etats-Unis avec tout le concept des Etats-Unis et qui est très puissant au niveau industrie, il a décidé de créer la marque et voilà comment est né du coup Herbalife Nutrition. Du coup Herbalife ça a été voté plusieurs fois et plusieurs années de suite numéro 1 mondial au niveau de nutrition et compléments alimentaires, pourquoi ? Bah c'est très simple parce qu'on a déjà un prix Nobel de médecine qu'il n'y a pas dans les autres compagnies, il y a plus de 300 scientifiques et 50 doctorants qui travaillent dans la société pour nous sortir les meilleurs produits, il y a des investissements par des millions de dollars qui ont été faits, il y a plus de 6 centres de recherche et de développement qui ont été créés dans tout le monde et il y a plus de 151 méthodes de tests qui sont faites pour tester les produits, il y en a même qu'on se demande à quoi ils servent parce qu'ils ne servent pas forcément à quelque chose mais ça apporte les meilleurs produits donc ça veut dire qu'ils servent forcément à au moins une petite chose pour l'améliorer. Il y a des protocoles de tests qui sont certifiés etc. C'est vraiment un truc de malade cette nutrition et c'est trop bien, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui la consomment. Alors quand je dis qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui la consomment, les chiffres qu'on voit juste ici en fait, il y a plus de 5 millions de shakers qui sont pris chaque matin et c'est des shakers de la nutrition Herbalife. C'est développé dans plus de 95 pays donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui développent en France mais il y en a qui développent à l'international. Il y a des personnes qui du coup, grâce à l'anglais etc. développent dans plusieurs pays, ce week-end on en a rencontré, qui développent dans plus de 40 pays, c'est vraiment le but, c'est d'aider le plus de monde possible à avoir une meilleure santé. De la graine à l'assiette, il y a 14 étapes de contrôle, ce qui veut dire que c'est deux fois plus que Danone qui en a que 7, c'est-à-dire que c'est vraiment de la graine à l'assiette, une qualité super bien. Herbalife, en 2021, il y a eu un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards de dollars. Là en 2023, le but c'est vraiment de dépasser ce chiffre-là et ce qui est trop bien avec cette société, comme Olivier disait, on peut gagner de l'argent, il y a 73% du chiffre d'affaires qui est reversé aux personnes qu'on appelle distributeurs, qui aident les autres personnes à se remettre en forme. On a un statut de vendeur à domicile, c'est juste trop bien. On a une société, enfin la société aide les personnes, par exemple en Afrique, les enfants qui ont une mauvaise nutrition à les nourrir correctement pour qu'ils puissent avoir une meilleure santé. Donc ça, c'est trop, trop bien. Ce qui est trop bien avec cette nutrition aussi, c'est que la société a décidé et a décidé de faire des partenariats sportifs avec plein d'équipes, plein d'athlètes qui sont sponsorisés par la marque. Par exemple, en France, on a l'Olympique Lyonnais Féminin, en Belgique, on a le basket et il y en a de partout, en fait, dans tous les pays, il y a des, comment dire, il y a des sportifs qui sont sponsorisés par la marque. Cristiano Ronaldo a décidé avec son diététicien de faire une demande auprès de Herbalife pour justement créer une gamme sport et à savoir tous les sportifs qui sont sponsorisés par la marque consomment la nutrition. C'est des demandes qui sont faites au préalable, etc. Et c'est ça qui est très, très important à comprendre et à savoir. Alors là, ce qu'il faut comprendre sur cette slide, c'est que cette personne, elle s'appelle Flory, elle a un club de nutrition sur Pertuis. Et Flory, quand elle a, avant de commencer Herbalife, elle prenait minimum un soda par jour, beaucoup de fast-food dans la semaine, des grignotages, c'est-à-dire des chips, etc., des grignotages qui n'apportent rien de bon dans le corps et faisait peu d'activités physiques. On constate sur le mois qu'elle dépensait environ 200 euros dans ses mauvaises habitudes, soit 2400 euros par an, ce qui commence à faire une petite somme. Elle a décidé de changer ça, d'avoir une hydratation un petit peu plus adaptée, une nutrition un petit peu plus correcte. Et à la place d'aller faire les fast-foods, elle prend un peu plus de temps pour cuisiner. Du coup, ça lui apporte une meilleure nutrition. Les collations, elles sont plus intelligentes, ce n'est plus des chips, mais c'est des choses un petit peu plus intelligentes qui permettent de nourrir vraiment le corps et les cellules du corps. Et elle a décidé de faire un petit peu plus d'activités sportives. On ne va pas se mentir que 10 euros ou 40 euros dans une paire de chaussures, c'est mieux que 200 euros dans des mauvaises habitudes sur le mois. Grâce à ça, elle a pu faire quelques économies suite à tous ces bons nutriments qu'elle apporte. Nous, on touche tout type de personnes grâce à Herbalife. Pourquoi ? Parce que si une personne veut perdre du poids, on peut l'aider. Si une personne, elle veut vieillir en forme, on peut l'aider. Une personne qui veut prendre de la masse musculaire, on peut l'aider. Et une personne qui veut gagner plus d'énergie, on peut l'aider aussi. Il y a des performances sportives grâce à la gamme sport qui nous permet d'aider aussi beaucoup de sportifs. Vous allez entendre plein de résultats après qui sont incroyables, qui sont trop cool. Vous pourrez leur envoyer des messages pour savoir un petit peu plus comment ils ont fait ou vous renseigner auprès de la personne qui vous a mis sur cet appel. Alors, comme je disais, on a pour toutes les personnes des produits et on a aussi en plus ce qu'on appelle la nutrition externe. C'est-à-dire que je pense que tout le monde se douche. Tout le monde a une hygiène de vie plutôt correcte. Donc, forcément, Herbalife a décidé de construire des produits aussi pour la peau, pour nettoyer le visage et tout le corps et avoir la peau bien plus hydratée, bien plus jolie, qui permet aux filles et aux hommes de faire plus jeunes que leur âge aussi suite à des bons nutriments qui sont apportés dans leur corps. Qu'est-ce qu'on conseille, nous ? Tout commence par le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est 48 % de vos nutriments qui sont apportés dès le matin, qui permet à votre corps de fonctionner correctement sur la journée. Nous, qu'est-ce qu'on propose avec cette nutrition ? C'est très simple. On propose le Formula One, qui est une nutrition et une boisson nutritionnelle qui permet d'apporter et nourrir les 10 000 cellules qu'on a dans notre corps dès le matin et de les réveiller correctement. On propose aussi une boisson aux extraits végétaux qui s'appelle le thé. Il y a plusieurs bouts et je vous laisserai voir avec la personne qui vous a mis sur l'appel pour ça. Mais le thé, il transforme les graisses qu'on brûle parce qu'il fait brûler des graisses et il transforme ces graisses en énergie. Donc, on a plus de forme, on pète plus le feu. La journée, elle commence mieux, on est content et du coup, on envoie du lourd au travail. Mais on a aussi, en plus de ça, moi, ce que je vous conseille, c'est le petit mélange des deux, du thé et de l'aloe vera. L'aloe vera, il sert à nettoyer et faire une douche interne dans le corps. Il permet de faire des pansements digestifs en fonction de ce que vous mangez, etc. Et ça permet à votre corps de mieux fonctionner. Donc, tout ça le matin et franchement, vous démarrez votre journée au top. Et ensuite, on enchaîne sur toute la journée avec les bonnes habitudes, les bonnes assiettes, le midi, le soir, le 4h, le 10h, si vous en faites de temps en temps. Alors, maintenant, la partie que je préfère, les résultats. Alors, je vais regarder très, très rapidement qui il y a pour nous partager un résultat. Alors, en premier, je vais demander à Adeline de nous partager son résultat, s'il te plaît, Adeline. Bonsoir Antonin et bonsoir tout le monde. Adeline, 38 ans, je suis maman d'un enfant de 9 ans. Et ça fait depuis février, moi, que je prends cette bonne habitude du petit déjeuner, grâce à Olivier également. Et heureusement, parce que j'ai vu plein de petits bobos s'évanouir au fur et à mesure des mois. Et avec grande joie également, j'ai vu les kilos partir. J'ai pu éliminer 14 kilos de masse grasse. Et ce n'est pas peu de choses quand ça commence à partir. Et j'ai aussi récupéré de la masse musculaire. Donc, je porte bien plus mon corps et je suis bien plus en forme. Et je peux aussi avoir des performances sportives un peu plus hautes. Et ça, c'est top aussi. Merci. Trop, trop bien, Adeline. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Ariel de faire son partage, s'il te plaît. Hello à tous. J'espère que vous avez la forme. Donc, moi, c'est Ariel. J'ai 31 ans. Je vis à Barcelone. Depuis mon adolescence, j'ai toujours été en guerre constante avec l'alimentation. Je suis passée par une période d'anorexie très compliquée lors de mon adolescence, dans laquelle j'ai été hospitalisée sans cesse, etc. Je n'arrivais pas à reprendre du poids. C'était une période compliquée. Et au final, j'ai réussi à reprendre des kilos en mangeant des choses assez riches. Mais à ce moment-là, l'urgence, c'était vraiment de reprendre du poids et de me sortir de sa anorexie. Du coup, j'ai pris des mauvaises habitudes que j'ai conservées ensuite une fois que je suis sortie de l'anorexie. Et évidemment, quand on arrive à un poids normal, à son poids de forme et qu'on a pris des mauvaises habitudes et qu'on continue comme ça, j'ai basculé dans l'opposé, dans l'excès inverse. Et j'ai commencé à prendre du poids. Du coup, je m'en suis rendue compte. Je me suis mise à enchaîner les diètes restrictives, à me priver, à supprimer des aliments, à me frustrer. J'avais tout le temps faim. J'étais fatiguée. J'étais de mauvaise humeur. Et au final, j'ai fini par faire tout le temps le yo-yo pendant des années, des années. Et un jour, début 2022, je décide de m'ouvrir l'esprit à Herbalife, sur lequel j'étais très réticente. Mais au final, je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre. J'ai essayé. Je me suis lancée. Et aujourd'hui, c'est 17 kilos de perdus. J'ai regagné une énergie de dingue. J'ai le sourire H24 et je suis super contente. Et au final, maintenant, j'ai plus tous ces petits démons avec l'alimentation. Et maintenant, on me demande autour de moi ce que j'ai fait pour être autant en forme et aussi bien avec moi-même. Voilà, merci à tous. Trop bien, bien joué, Ariel. Je vais demander à Laura de faire son partage, s'il te plaît. Ok, désolé. Moi, je n'y connais rien, c'est la technologie. Vous m'entendez ? Ok, super. Alors, moi, c'est Laura. J'ai 25 ans. Je suis arrivée dans le groupe d'Avignon il y a deux mois. Et je n'étais pas du tout quelqu'un qui était sportive. Je n'arrivais pas du tout à prendre soin de ma santé, à faire attention à ce que je mangeais. Très compliqué pour moi. Il aime manger, d'ailleurs. Et ça y est, l'habitude est arrivée. Les kilos sont partis. La vitalité, l'engouement pour le sport. Tout magique, en vrai. Incroyable. C'est 5 kilos qui sont partis, qui ne reviendront jamais. Mais la masse musculaire irré et la vitalité, ça va continuer comme ça. Merci. Yes, trop, trop bien, Laura. Là, c'était des partages de résultats en perte de poids. Je vais partager le mien très rapidement en prise de masse musculaire. Du coup, moi, c'est Antonin. J'ai 20 ans. Je suis dans les forces de l'ordre. Du coup, le sport, je n'en manque pas. Mais je n'arrivais pas à prendre de la masse musculaire. J'ai rencontré Olivier dans un blablacar. Il m'a dit, j'ai ce qu'il faut pour toi. Je sais ce qu'il te faut. Et du coup, je lui ai fait confiance. Au bout d'une semaine, j'ai commencé la nutrition. Pas sérieusement, parce qu'il y avait les fêtes de fin d'année 2022. En janvier 2023, les bonnes résolutions sont arrivées. En février, je me suis challengé. J'ai perdu 3 kilos de masse grasse. J'ai pris 3 kilos de masse musculaire. À l'heure actuelle, je suis à moins 7 kilos de masse grasse. C'est plus 5 kilos de masse musculaire. Et on continue comme ça. De suite, je vais demander du coup à Olivier de partager son résultat, s'il te plaît. Yes, avec plaisir. Félicitations. Merci pour les témoignages. C'était vraiment trop cool. Moi, j'ai 31 ans. Et un petit peu comme la plupart des gens, petit à petit, depuis que je vis tout seul, depuis 18 ans, les petites mauvaises habitudes s'étaient installées. Et petites mauvaises habitudes plus petites mauvaises habitudes répétées un peu tous les jours, ça fait un peu des résultats catastrophiques. Et quand la trentaine est arrivée, pareil, on m'a présenté ce petit déjeuner. Je me suis dit que ce n'était pas trop, trop bête de commencer à prendre soin de son début de journée en commençant par le début, à savoir le petit déjeuner. Tout de suite, j'ai regardé, regagné de l'énergie, de la vitalité, quelques petits 30 ceintures. Je me suis vu m'affiner dans le miroir. Et quand la trentaine est arrivée, je me suis dit, waouh, vu que le seul endroit où je vais passer, j'avais vu ça sur Instagram, le seul endroit où tu dois passer toute ta vie, c'est dans ton corps. Donc, prends-en soin. Je me suis dit, allez, on va vraiment essayer. Je me suis challengé sur quelques mois et j'ai réussi à prendre plus de 10 kilos de masse musculaire. Donc, plus en forme à 30 ans qu'à 20 ans, c'est une dinguerie. Vivement les 40 et vivement la vieillesse, on va dire, parce que l'aborder en pleine forme comme ça, c'est vraiment cool. Derrière le concept que vous a présenté, Antonin, là, on va parler masse musculaire, c'est cool. Masse financière, c'est cool aussi. On peut en avoir besoin. Derrière un concept qui fonctionne et des produits qui ont fait leur preuve depuis plus de 43 ans, il y a une grande, grande, grande opportunité professionnelle autour de ça, que ce soit à temps partiel ou à temps choisi. Je vais vous en dire un tout petit peu plus dans un instant. Alors, dites-vous bien que la logique, en fait, et c'est le meilleur moyen à savoir de promotionner un produit ou un service ou quoi que ce soit, c'est le bouche-à-oreille. On ne cherche pas des vendeurs ici. On ne cherche pas, ça, j'arrête et je préfère le dire clairement au début, on ne cherche pas des influenceurs instagrammeuses du dimanche et tout ça. On cherche juste, en fait, des personnes qui se disent, pourquoi pas, pourquoi pas essayer, pourquoi pas trouver quelqu'un pour m'accompagner, pour avoir un résultat. Utilisez cette nutrition et la recommander et partagez mon évolution autour de moi. De la même manière que si dans votre ville, vous avez un restaurant que vous aimez bien, vous avez un groupe d'amis ou de la famille qui arrive et qui vous dit, ouais, est-ce qu'on peut aller dans un bon resto, là où il y a un bon rapport qualité-prix, là où le personnel est sympa. Si vous êtes capable de recommander un bon restaurant, vous êtes capable de développer cette activité, de rejoindre l'équipe et d'en faire quelque chose de sympa, modeste ou avec grande envergure. Ça, c'est votre rythme, c'est vous qui décidez. Et je vais vous donner quand même quelques points clés. Les avantages d'intégrer l'équipe et de vraiment développer le concept, ils sont vraiment nombreux. C'est vrai que c'est une activité d'indépendant, mais on n'est jamais seul. OK, on évolue toujours dans une équipe, on évolue toujours avec quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est vraiment sympa parce que ça permet d'éviter certaines erreurs, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'être plus efficace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très sympa. Les revenus, ils sont attractifs et exponentiels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plafonnés. Si vous travaillez beaucoup et intelligemment, vous pouvez vraiment exploser les scores. Si vous n'avez vraiment qu'une après-midi ou qu'un ou deux moments dans la semaine à dédier à votre activité, vous pouvez aussi être hyper productif sur ces moments-là. Donc ça, il y a plein de méthodologies de travail. Je laisse vous rapprocher de la personne qui vous a invité. Les démarches administratives, elles sont très, très simples, sachant que moi, je fais vraiment partie des gens qui aiment bien faire les choses à l'administratif, on va dire, le plus tard possible. Là, elles sont vraiment réduites avec Herbalife. Ce qui fait qu'en fait, la société a tout mis en œuvre pour que vous ayez à vous concentrer sur deux choses. La première, c'est votre résultat personnel. Et la deuxième, c'est les résultats des gens qui vous font confiance, que ce soit dans l'équipe que vous allez construire ou que ce soit des challengers que vous allez accompagner vers leur level 10 de remise en forme. Le reste, l'administratif, etc., c'est complètement allégé. Herbalife s'occupe quasiment de tout. C'est une dinguerie. On est formé, que ce soit en nutrition, que ce soit en business, que ce soit en entrepreneuriat, ça ne sort pas du chapeau. On est formé par des personnes compétentes. Numéro 1, elles l'ont fait avant nous. Numéro 2, elles ont l'expérience. Numéro 3, pour la partie nutrition, elles sont médecins, même top gratin, on va dire, des médecins. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on apprend vraiment plein de choses. On peut démarrer à tant choisi ou à tant que vous venez pour vous dire en fait ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'étais cadre de grande distribution. Donc voilà, j'avais un contrat de 42 heures. Enfin, payer 42 heures, j'en ai jamais fait 42. J'en ai toujours fait plus. Mais heureusement qu'on pouvait commencer à temps partiel. J'ai commencé à mieux gérer mon temps. C'est sûr que quand on enlève un peu les bringues et un peu les jeux vidéo et un peu le temps avec des personnes, je pense qu'on connaît tous des personnes qui nous font perdre du temps un peu des fois, on arrive à avoir quelques heures par semaine pour développer cette activité. Et j'ai démarré à temps partiel et au bout d'un an et demi, les revenus que j'avais à temps partiel étaient équivalents avec ceux que j'ai eus à temps plein. Donc, j'ai réfléchi un peu, pas trop longtemps quand même. Et je me suis dit, allez, développons cette activité full time. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'on pouvait commencer à temps partiel. Et vous l'avez compris, ça se cumule, qu'on soit salarié, qu'on soit au chômage, que ce soit un chômage, pas faire de blague, mais ou à la retraite ou quoi que ce soit. On va dire, si vous avez du temps, ça peut être intéressant de se dire, si je veux un petit peu plus, il y a peut-être une ou deux heures de temps en temps que je peux consacrer à faire quelque chose d'un petit peu plus prévoyant pour l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est très, très simple. Il y a, grosso modo, deux options. Ou vous rejoignez une communauté qui est déjà en place, qui doit certainement développer des randonnées, des sessions de sport, des ateliers cuisine, des présentations, des ateliers beauté. Et vous vous dites, c'est génial, il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Je vais en parler autour de moi. Comme ça, on va impacter, sensibiliser et informer des personnes à notre solution. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu temps partiel. Soit vous avez vraiment un profil entrepreneur et vous vous dites, OK, je vais créer quelque chose. Je vais créer dans ma ville des sessions de sport qui envoient vraiment du lourd. Je vais créer des ateliers cuisine où vraiment, on va montrer aux gens que c'est possible de se faire plaisir, que c'est possible d'avoir des super résultats. Et en fait, en fonction de votre projet, forcément, vous construirez la communauté plus ou moins importante de gens qui se remettent en forme. Et en fait, Herbalife, si vous voulez, on est vraiment rémunéré à ça. On est rémunéré à construire des communautés autour du bien-être, autour de la remise en forme, autour de gens qui vont faire attention à leur santé en utilisant nos produits. Donc, il y a toute une partie du plan de rémunération, en fait, qui va se faire. Vous allez pouvoir la développer tout seul en développant des consommateurs. Et ensuite, vous allez pouvoir développer des équipes. Et pour résumer, plus vous et votre équipe, vous allez aider du monde, plus vous allez apporter de la valeur sur le marché de la remise en forme avec des résultats, plus Herbalife Nutrition va vous rémunérer. Et pour vous donner une idée, on va entendre quelques témoignages. Mais voilà, si vous aidez une centaine de consommateurs, entre 100 et 150 consommateurs, avec votre équipe, OK, en local, ça veut peut-être dire se donner un an, je ne sais pas si vous habitez dans une ville de 20 000 habitants, se donner un an ou deux pour sortir une centaine ou 150 photos avant-après, vous serez dans l'équipe de ce qu'on appelle des World Team Actifs et vous aurez des revenus autour de 2 000, 2 500 euros par mois. Moi, pour quitter mon travail, il fallait que je sois Get Team, c'est juste après. Donc, ça représente 200 consommateurs. Je ne m'en occupe pas tout seul. J'ai formé une équipe pour m'aider à ça et c'est des revenus qui sont autour des 3 000 euros. Et c'est quelque chose de vraiment d'accessible avec un plan sérieux et on va dire en étant vraiment précis. Donc, il y a plein, plein, plein d'options. Vous voyez que ça va, les revenus ne sont pas plafonnés non plus, ça peut continuer, mais pour effrayer personne, on va dire, voilà, dites-vous que si on fait carrière et si on décide de faire ça pendant 20 ou 30 ans, forcément qu'on va pouvoir aider du monde dans plein de pays et que ça va être absolument dingue. Au niveau des témoignages, est-ce que je pourrais entendre juste les 2 personnes, 3 personnes que je vois sur l'écran ? J'ai vu qu'il y avait Florie, Chloé et Simone, s'il vous plaît, vraiment. Qui rappellent sur votre résultat produit et comment vous développez et vos revenus simplement et concis, s'il vous plaît. Trop bien, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, ça fait 4 ans que je prends la nutrition Herbal Life. Grâce à ça, j'ai pu perdre 21 kg, 45 cm sur l'ensemble du corps, j'ai repris 10 kg de masse musculaire et du coup, j'ai une petite fille, je suis une maman en pleine forme et du coup, ça fait un an et demi que je développe l'activité et du coup, grâce à mon résultat, grâce aux résultats de d'autres personnes que j'accompagne, on développe avec un club de nutrition depuis un an, on développe aussi autour des Fit Challenge et des Shake Party. Et du coup, grâce à ça, on aide 80 personnes tous les mois et du coup, ça fait 1170 euros de complément de revenus. Merci. Trop bien, félicitations Florie. Chloé, du côté de Carcassonne. Yes, salut à tous. Du coup, c'est Chloé, j'ai 30 ans de Carcassonne. J'ai découvert ma nutrition il y a 4 ans et demi, j'avais pas besoin de perte de poids, j'avais de l'énergie et j'étais curieuse d'une meilleure récupération. Donc, j'ai fait 2 petits dèches, l'hydratation, meilleur sommeil, moins de courbatures, 3% de masse grasse en moins, 5 kg de muscles en plus. Donc, trop contente. À l'époque, j'étais prof de sport adapté, pompier volontaire. J'avais pas de temps, j'ai aidé du monde autour de moi, ça me payait mon loyer. Et suite à un événement, j'ai vraiment plus de chance de la dimension d'activité. Donc, à l'heure actuelle, on a une activité à l'international, au Chili avec mon frère, avec mes parents en France et d'autres distributeurs. On a ouvert un club de nutrition il y a 3 mois sur Carcassonne. Le mois dernier, c'était 80 personnes aidées en équipe, à temps partiel, 1000 euros en complément. Merci beaucoup. Génial, génial, génial. Et, 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 et ? Simone. Simone, voilà, je te vois sur la cave. On t'écoute. Oui, bonjour à tous et bonsoir plus tôt. Donc, je suis Simone. Moi, je suis de notre âge que les petits jeunes que vous avez entendus. Donc, vous voyez que Herbalife, c'est pour tout le monde. Quand j'ai démarré cette opportunité, j'étais en Suède, j'avais un super poste de professeur. Mais j'avais deux souhaits vraiment brûlants. L'un était de perdre du poids, du poids pour toutes. J'étais toujours au régime pour quelques kilos. Et l'autre était de retrouver ma liberté. J'adorais mon métier, mais j'avais envie de liberté, de faire ce que je voulais, quand je voulais et où je voulais. Et grâce à cette fantastique opportunité, donc j'ai eu des résultats. J'ai commencé par les résultats. Ça s'est vu autour de moi. Et il y a eu de la demande. Et j'ai compris comment ça marchait. Parce qu'au départ, je ne voulais rien vendre. Mais j'ai simplement aidé d'autres personnes. Et j'ai fait ça tout de suite sur le plan local et international, parce que je connaissais des personnes dans d'autres pays. Et je parle plusieurs langues, donc c'était plus facile. Et aujourd'hui, j'ai, disons, 4 fois 20 ans. C'est un peu plus que les autres. Mais j'ai une pêche d'enfer, une silhouette que je n'avais pas à 20 ans. Et bien sûr, je continue donc à travailler à temps très, très partiel. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, qui est intéressant, c'est que j'ai quand même quitté mon travail de professeur à 5 ans avant la retraite. Et je n'ai pas eu de souci à ce sujet-là, parce que j'avais confiance dans le futur. Et je ne me suis pas trompée à ce sujet. Et j'ai pu retrouver cette liberté. Donc aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ajoute à ma retraite de professeur environ 2 000 euros par mois. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est évolutif. Si je veux, je peux travailler plus et gagner plus. Et c'est avec beaucoup de bonheur. C'était génial, Simone. Merci, merci, merci pour cette inspiration. Merci pour les témoignages. Ça marche aussi, le côté professionnel, si vous êtes un homme, je vous rassure. Mais voilà, dites-vous bien, il faut une licence de distribution pour pouvoir exercer cette activité. C'est le point commun, même notre invité spécial de ce soir a pris sa licence de distribution. C'est vraiment le point commun entre tout le monde. C'est une licence de distribution qui vous autorise, en fait, et qui vous permet de développer votre activité de distributeur indépendant dans un cadre légal en France et dans les 95 pays. Si vous voulez ouvrir un snack, il vous faut une licence. Si vous voulez être taxi, il vous faut une licence. En fait, voilà, simplement, c'est vraiment pour démarrer. Et ce qui est génial à l'intérieur, c'est que vous avez votre checker, vous avez 21 jours de petit déjeuner pour déjà tester et vous faire votre propre expérience. Le prix de la licence est de 53,52 euros. Des fois, on dit que c'est le prix d'une petite paire de chaussures sympa. Je compléterai pour actualiser un peu, pour dire que c'est le prix d'un PB en Pologne. Mais voilà, voilà. Donc vraiment, pour démarrer, c'est quelque chose d'essentiel, on va dire. Au niveau des événements à venir et juste avant, parce qu'on a une invitée spéciale, spatiale, vraiment, qui arrive et qui va nous partager son histoire et son expérience. Pour les personnes qui sont déjà dans l'équipe, vous vous souvenez, on a parlé de formation. Je vous fais juste le topo sur les prochains mois. Au mois d'octobre, on a les STS un petit peu partout en France avec vraiment des invités spéciaux qui ont des business internationaux, qui cartonnent et qui, pendant tout un week-end, vont nous partager leur expérience. C'est dans des endroits vraiment stylés. C'est vraiment une expérience d'équipe, que ce soit pour découvrir ou que ce soit pour aller continuer à se former et progresser. C'est juste dingue. En janvier, on sera tous à Reims pour le lancement de l'année 2024 avec Leslie Stamford. Ça aussi, ça va être grandiose. Et la plupart, vous le savez aussi, mais là, on revient tout juste de la Pologne. Et dans un an, on sera à Manchester pour l'extravaganza, la grande convention, on va dire, européenne pour tous les distributeurs avec plus de 15 000 personnes. Ça va être complètement dingue. Bien sûr, vous avez des événements locaux. Si c'est la première fois que vous entendez cette présentation, je vous invite vraiment à rejoindre, que ce soit la prochaine rando, la prochaine séance de sport, le prochain événement type Big Day, Open Experience, etc. Proche de chez vous, vous verrez des gens qui ont eu des résultats en vrai. En fait, tout ce qu'on a vu là ce soir, vous le verrez en vrai. Vous pouvez toucher les gens, voir qu'ils sont normaux. C'est vraiment un truc à faire. Saisissez vraiment cette chance de participer à quelque chose à côté de chez vous. Dans l'équipe, vous le savez, on a aussi notre formation avec notre président le lundi matin pour bien démarrer la semaine. Les coachs académistes comme ce soir. Et tout de suite, je laisse place à notre invitée spécial sans spoiler son histoire. Moi, j'ai été ébloué de voir qu'elle était athlète en ski nautique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Elle a un parcours, elle a 30 ans. Elle a un parcours qui est juste remarquable. Elle va nous le partager. Et là où c'est vraiment trop bien, c'est qu'on est nombreux à participer aux séances de fit, aux séances de sport. Et elle, c'est comme ça qu'elle a découvert le concept. Quelques années plus tard, elle est plus de 250 personnes avec son équipe tous les mois à être en forme. Et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il n'y a pas meilleur que elle, à mon avis, pour nous partager ses tips et ses astuces. Alison Deleur, membre de l'équipe des Get Team. Let's go ! Yes ! Merci beaucoup. Déjà pour l'accueil, c'est toujours trop de gratitude et de reconnaissance. Et est-ce que déjà, vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que c'est OK ? Trop bien. Je vais commencer par partager mon écran. Et comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous de suivre un petit peu tout ça. Déjà, pour en mettre un petit peu de contexte, on sort de l'extravaganza. Et au final, c'est comme ça que je me retrouve un mercredi soir avec vous sur une Coach Academy. parce que j'étais dans l'avion. Donc, j'ai eu la chance d'être dans l'avion à côté de Sylvain Deschamps. On a pu un petit peu échanger. Et au final, c'est comme ça aussi qu'on peut faire des belles rencontres d'Arbalife. C'est comme ça que les connexions se font. Et c'est comme ça qu'on connaît des nouvelles histoires. Donc, merci aussi de m'avoir laissé venir sur le HOM. Trop, trop cool. Alors, partager. Comment je mets pour mettre ça en grand ? C'est vrai que... Alors... Je ne suis pas sur mon ordre. On voit mon écran ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ah, super. Tac, diaporama. Voilà, hop. Lien à partir du début. Super. Donc, un petit peu mon histoire. Donc, moi, l'histoire, elle a commencé il y a 5 ans. Donc, il faut savoir que j'étais dans le haut niveau en skinautique. C'est un sport qui n'est pas très immédiatisé, pas très connu. Mais bon, j'ai vraiment passé toute ma vie dans le sport. À ce moment-là, je faisais 35 heures de sport par semaine. En soi, tout allait bien. J'étais un petit peu la personne qu'on détestait un peu parce que je pouvais manger un peu tout ce que je voulais. Vu que je faisais un sport, un nombre de sports un peu exceptionnel par rapport à d'autres parties de la moyenne. Forcément, c'est en forme. Tout allait bien. Sauf que quand j'ai décidé d'arrêter le haut niveau, je suis partie faire mes études de kiné à Barcelone. Et là, ce n'était pas la même. À Barcelone, j'ai découvert un petit peu la vie en dehors du haut niveau. Donc, il faut savoir vraiment qu'avant, je ne sortais pas. J'ai passé vraiment de mes, on va dire, 5-6 ans à mes 17 ans avec une vie très cadrée. Pas de sortie, pas de soirée, pas de week-end, pas de mercredi après-midi. Et là, imaginez, j'arrête le haut niveau. Je pars faire mes études de Barcelone. Je découvre la vie en dehors du haut niveau. Et là, ça a été forcément un peu la catastrophe quand on n'a pas forcément d'éducation au niveau de l'alimentation, qu'on n'a pas forcément été, qu'on n'a pas forcément eu des bonnes habitudes de transmise. Moi, dans le haut niveau, j'appliquais simplement ce qu'on me disait. Là, on ne me disait plus quoi faire. Donc, j'étais un petit peu perdue. Et c'est comme ça que pendant mes 4 ans d'études de kiné à Barcelone, je ne sais pas si vous êtes déjà allés en Espagne, mais les tapas, les soirées, très peu de sommeil. Donc, vraiment une très mauvaise hygiène de vie. Et forcément, j'ai pris du poids. Je crois que j'ai pris 10-12 kilos. Et imaginez, quand tu prends du poids, bien sûr que tu ne te sens pas bien, mais surtout la confiance, elle diminue énormément. J'étais complètement perdue. J'ai essayé 36 000 régimes, malgré le fait qu'avant, j'étais dans le sport. Malgré le fait que j'étudiais la kiné, moi, je n'avais pas forcément les bons conseils. Et donc, j'ai tout essayé. J'ai réduit mes portions au niveau de l'alimentation. J'ai commencé à compter mes calories, peser mes aliments, faire beaucoup de cardio. Bref, j'étais seule face à mes objectifs. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était à me frustrer. J'ai bien aimé la phrase de Simone. Je ne voulais perdre du poids une bonne fois pour toutes. Et je l'ai noté parce que moi, c'était exactement ça. Je n'arrivais pas à choisir le yo-yo. J'étais vraiment perdue à, pour moi, m'aider dans un premier temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je rentre de mes études de kiné sur Bordeaux. Je monte mon cabinet de kiné-thérapie. Tout allait bien au niveau du professionnel. Mais par contre, je rentre à la maison avec 10 kilos en plus, la confiance dans les chaussettes. Et j'avais un métier, c'était cool. J'étais bilingue, c'était cool. Mais moi, personnellement, je n'étais pas épanouie. Il me manquait vraiment quelque chose. Et donc, j'ai été invitée sur un fit, sur Bordeaux. La personne qui m'a invitée sur le fit, elle m'a invitée sur le fit de Benjamin Massé. Et donc là-bas, j'ai vraiment, qui est Milonaire Team dans l'équipe de Florent et Céline Ribé, peut-être pour mettre un peu de contexte, qui est mon pre-steam upline. Et mon pre-steam upline, Mathieu et Lisa Poula, sponsors qui ont aussi leurs sponsors, donc de Quentin Rivoire, qui partient en fait de la French Hero. Et donc, j'ai découvert le fit. Et là, j'ai vraiment vu tout ce que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais le sport, mais là, j'ai vu. Et notez bien ces petites choses qui font vraiment une différence. Mais moi, je suis arrivée sur le fit. Déjà, on connaissait mon prénom. Et puis, je vois Ben qui tape dans la main de, moi, je ne le savais pas, mais de tous les distributeurs, et qui fait, ça va, machine, comment tu vas ? Et je me dis, pourquoi il appelle les filles machine ? Et moi, je ne suis pas une machine. Et donc, c'est le genre des petites attentions comme ça. Et je me suis rendue compte que la machine dans laquelle il avait tapé dans la main, c'était une des distributrices. Elle avait animé le fit. Elle avait beaucoup plus d'énergie que moi. Elle avait le smile, le bring Sally up, bring Sally up. Elle l'a tenue hyper bien. Moi, j'étais en PLS, malgré le fait que j'avais été dans le haut niveau. Elle avait les abdos que je voulais. Elle avait la confiance que je voulais. Elle parlait bien. Elle avait le booty. Elle avait le fessier que je voulais. Et je ne me suis pas posé 36 000 questions. À la fin, Ben, il a parlé d'un programme de nutrition. On fait des challenges 21 jours. Je ne me suis pas posé 36 000 questions. J'ai fait mon bilan nutritionnel et j'ai tout de suite démarré. C'est mon premier résultat en six semaines. Donc, j'ai commencé avec le petit-déj, le thé à l'eau et les fibres le soir. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert le concept Herbalat Nutrition, vraiment via la nutrition dans un premier temps. Au final, qu'est-ce que ça a créé ce premier challenge ? C'est que j'ai confiance en les produits. J'ai adoré la communauté. C'était hyper simple. J'ai vraiment commencé à créer une amitié avec Ben, avec toutes les personnes, tous les sidelines, toutes les personnes qui démarraient aussi en même temps que moi, leur programme. Je me suis vraiment sentie à ma place. Pour une fois, je me disais, « Ok, je ne suis pas toute seule à réussir dans le sport. Avant, quand j'étais dans le haut niveau, on me prenait un peu pour une extraterrestre. Je n'étais jamais aux soirées. En cours, j'étais souvent fatiguée parce que j'avais du mal à me concentrer. J'étais tout le temps en train de m'entraîner avant les cours, après les cours, le week-end. Donc, j'étais un peu prise pour une extraterrestre. Et là, enfin, je rencontrais un groupe de personnes qui, comme moi, adoraient le sport. Les gens qui faisaient des jumping jacks en s'encourageant. Donc, je me suis vraiment sentie à ma place. Au final, naturellement, j'ai compris que c'était une solution en or. J'étais kiné à ce moment-là. Je n'avais pas démarré l'activité. Mais naturellement, j'ai vite compris que j'avais une solution en or pour prendre soin de la santé de mes proches. Donc là, sur la photo de gauche, il y a ma petite soeur, enfin, une de mes soeurs, ma maman. Elles ont suivi, je pense, dans le mois qui ont suivi leur programme. Je n'étais pas formée. Je n'allais pas sur les formations. Mais en fait, je leur ai juste retransmis ce que moi, je faisais. Et du coup, elles ont démarré comme ça leur programme, elles aussi. C'était Benjamin qui, au final, leur faisait vraiment le suivi. Moi, j'étais là en mode pour mettre un peu l'énergie et l'ambiance sur les conversations. Mais c'était vraiment très simple. Je ne me prenais vraiment pas la tête. Mon autre soeur, au milieu, elle a laissé, vous savez, il y a ce moment un petit peu où on a besoin de timing. Ma soeur, elle a laissé partir ma mère et mon autre soeur devant. Elle était un petit peu critique au début, un petit peu sceptique. Au final, elle a démarré son programme enceinte. Donc, nos problèmes. Elle a été complètement convaincue du concept, elle aussi. Maintenant, elle en parle à toutes ses copines. Elle oublie même qu'au début, elle était un peu sceptique. Elle me dit, mais moi, j'étais toujours soutenue. Je lui rappelle souvent que non, non, au début, c'était un petit peu sceptique. Mais elle-même, elle a oublié qu'au début, elle ne me soutenait pas tellement. Aujourd'hui, elle est tellement confiante. Et elle sait que c'est vraiment une bonne chose pour elle et pour sa santé. Ma grand-mère, elle a 86 ans. Pareil, elle consomme le petit-déj, le thé aloe, l'immune booster, les barres protéinées. Elle appelle ça les petits biscuits l'après-midi. Ma grand-mère, elle faisait beaucoup de cystites. Elle a eu beaucoup de problèmes aux reins. Avant de découvrir les premiers Herbalife, je pense qu'elle aurait pu se nourrir de chocolat au lait et de tartines toute la journée. C'était un peu catastrophique. Aujourd'hui, elle a vraiment son petit blinder. Elle fait son smoothie. Ça l'occupe aussi un petit peu. Et elle est surtout en super forme. Et c'est vraiment comme ça que mon activité a démarré. En prenant vraiment soin de mes proches dans un premier temps. Après, vraiment, je vous ai dit, ma première année avec Herbalife, c'était beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Je ne me prenais pas la tête. Je voyais les feats à Bordeaux. Moi, j'habitais à une heure de Bordeaux à Biscarros. Et je me suis dit, en vrai, c'est trop cool les feats que Ben y fait. Moi, je vais faire la même chose à Biscarros. Je n'avais pas trop compris le plan marketing encore. Mais j'avançais vraiment avec l'énergie et avec enthousiasme. Donc, au final, mon but, c'était juste de faire bouger ma ville. J'ai invité sur des sessions de sport. Le sport, c'était vraiment quelque chose que je maîtrisais. La nutrition, pas forcément. Mais j'étais en phase d'apprentissage. Et surtout, j'avais des résultats, moi et ma famille. Donc, à chaque fois, j'avais des résultats. À chaque fois qu'on me posait des questions, je montrais mon résultat, ceux de ma famille. Je montrais celui de Ben aussi. Parce que forcément, je n'avais pas de résultat d'homme. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que l'aventure a démarré. J'avais vraiment projet. Et c'était tout le temps ça que je partageais. Je n'ai jamais juste fait un cours de sport. J'avais toujours le discours en début et en fin de suite que l'objectif, c'était de faire bouger tout le village et qu'on remette en forme tout le village avec 20 % de sport, mais aussi 80 % de nutrition. Et c'est comme ça que j'ai invité les gens qui venaient sur le feet chez moi, directement à la maison au début. J'habitais encore avec ma mère. Et donc, du coup, c'était hyper simple. À la maison, il y avait tous les produits. Il y avait ma mère qui les prenait, mes soeurs aussi. Donc, c'était hyper facile pour moi de faire démarrer les gens juste en leur montrant un petit peu ce que moi, je faisais au quotidien, ce que ma famille faisait. Je vous l'ai dit, c'était un partage très authentique au début, hyper naturel à mes patients, à mes proches. Donc, forcément, quand moi, j'étais au cabinet de kinésithérapie et je n'ai jamais eu honte. J'ai toujours été hyper fière de Herbalife Nutrition. Donc, je faisais mon smoothie devant mes patients. J'avais mon cabinet de kinés, je faisais 8 heures, 20 heures. Donc, clairement, sans Herbalife, avant, c'était très compliqué, ce genre de journée. Quand j'ai démarré mon programme, franchement, tous mes collègues, mes patients, ils me disaient, mais en fait, Alison, peu importe l'heure à laquelle on prend rendez-vous avec toi au cabinet de kinés, que ce soit à 8 heures ou à 20 heures, tu as toujours le smile, tu as toujours le sourire, tu es toujours contente de nous recevoir, tu as de l'énergie, tu maigris à vue d'œil et tu manges tout le temps. Parce que je prenais, franchement, je faisais mon programme nutritionnel à la lettre. Je prenais l'enca à 16 heures. J'étais hyper réglée, je faisais le thé alloué devant les patients et c'est comme ça qu'au final, juste, on dit souvent, quand tu arrives à la lettre, tu peux faire ton superviseur by choice, vraiment par choix ou by time. Moi, j'ai vraiment fait le superviseur par la force du temps. Donc, au début, c'était juste ça, j'ai fait mon superviseur en 11 mois, mais parce que je n'avais pas vraiment réelle conscience. J'avais confiance, mais je n'avais pas conscience du plan marketing parce que moi, mon besoin, il n'était pas forcément… Je n'avais pas besoin de faire de reconversion professionnelle. Je gagnais très bien ma vie avec Herbalife Nutrition. J'ai gagné très bien ma vie avec la kiné, par contre, pardon. Et Herbalife, ça me faisait entre 500 et 1 000 euros par mois. C'était cool. Mais voilà, je n'avais pas forcément plus d'attente à ce moment-là. Et du coup, je me qualifie à l'extravaganza en 2019 à Cologne. Il faut savoir que j'avais vécu un seul événement de formation avant celui-là à l'époque. Et là, vraiment, j'ai compris que Herbalife Nutrition, ce n'était pas que Benjamin Massé, ce n'était pas que les feats, ce n'était pas que sur Bordeaux, ce n'était pas que juste moi, ce que je faisais avec les produits. J'ai réellement compris que, franchement, moi, ma première extravagante, je voyais les gens avec les drapeaux. Je me disais, mais on dirait des Jeux Olympiques. On dirait les Jeux Olympiques de Herbalife. Tout le monde est trop fier de son pays. Il n'y a plus de petite équipe. C'est vraiment toute la France. Et moi, je ne connaissais personne, mais je me disais, c'est incroyable, ça me rappelle vraiment le sport que j'ai vécu. Et j'ai vraiment compris que là, je pouvais en faire un vrai métier ou du moins m'intéresser un peu plus au plan marketing pour évoluer un peu plus et donner la chance à d'autres personnes de faire la même chose que moi. Je me souviens, dans l'avion, j'ai dit à Ben, OK, je vais monter une équipe. Il m'a dit, d'accord, est-ce que tu parles du plan marketing ? Est-ce que tu fais des HOM ? Là, je n'avais pas compris la question. Je ne savais pas ce que c'était un HOM. Et du coup, il m'a dit, déjà, travaille le plan marketing, comprends-le, retransmets-le et tu verras que tu pourras faire démarrer des personnes dans ton équipe. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par expliquer le plan marketing aux personnes que j'aime. Vous avez vu, ça, c'était quand j'étais superviseur. J'avais beaucoup plus de joues. J'avais encore du poids à perdre. Ma maman, pareil, elle n'était pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à vraiment apprendre le plan marketing. Il me semble que c'est Mickey Prima qui avait dit, le plan marketing, c'est des maths. Et donc, je l'ai vraiment appris. Moi, je n'étais pas très forte en maths, mais j'ai vraiment appris le plan marketing comme une leçon, les petits détails. Vous savez, j'étais superviseur, mais j'ai vraiment appris les détails. Prestime 20K, quand tu es guette-team, à quel moment tu prends ton bonus, à quel moment tu ne le prends pas. Les petits détails du plan marketing, je voulais tout savoir. Pourquoi on appelait certaines personnes sur scène Prestime et d'autres exécutives, Prestime. Je voulais vraiment comprendre tout, les diamants, les pierres. Je voulais vraiment avoir que si on pose des questions, que j'ai toutes les réponses. Donc, en formation, sur l'école d'équipe, le moindre truc du plan marketing que je ne comprenais pas, je mettais questions à Ben. Et Ben, il avait 10-15 questions au début à mon débarrage. Mais c'est vraiment comme ça qu'au final, j'ai pu apprendre moi, me mettre en action et donc appliquer les choses pour ensuite le dupliquer. Et mon histoire, c'est aussi forcément l'histoire de mon équipe. Donc, lors, c'est… Eh bien, à partir du moment où j'ai compris le plan marketing, j'ai commencé à avoir des conversations beaucoup plus pro, du moins business, on va dire. Donc, pendant le confinement, moi, il faut savoir que je suis passée de 35 patients par jour à 5. Donc, forcément, mon besoin était devenu beaucoup plus grand. J'avais beaucoup moins d'argent et beaucoup plus de temps. Donc, je me suis vraiment mise sur les cols de formation, intéressée au plan marketing et tout ce que je voulais, c'était faire le plan marketing à un maximum de personnes. Limite, maintenant, les programmes, ça m'intéressait. C'est moins ce qui me challengeait, mais vraiment, je voulais faire démarrer des personnes. J'étais vraiment focus recrutement. Et donc, du coup, alors, comment ça s'est passé ? C'est une fille que j'ai rencontrée en soirée. Elle était hyper bonnarde. Elle était vraiment hyper cool comme nana. Donc, j'ai pris son Insta en soirée. Et par la suite, elle venait de se faire les croiser. Donc, en gardant un petit peu le contact, on s'était vus deux fois avant qu'elle démarre vraiment l'activité. Et en fait, j'avais fait à l'époque une petite conversation avec toutes les personnes à qui on retransmettait les zooms. Vous savez, pendant le confinement, on faisait des zooms, des sessions de sport en Zoom. Et donc, Laure, elle venait sur les sessions de Zoom, sur les sessions abdos parce qu'elle faisait les croisés. Et je voyais qu'elle avait ajouté plein de copines sur la conversation. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'est crue à la maison. Elle invite des copines. Et après, j'ai changé tout de mindset. Et je me rappelle que Ben m'avait dit, les personnes qui se présentent du monde, il faut qu'elles fassent absolument de business. Et la question, elle était hyper simple. J'ai simplement dit à Laure, elle n'avait ni démarré l'activité, ni démarré son programme. Juste, elle kiffait un petit peu l'énergie sur les sessions de sport comme moi, j'avais adoré l'énergie sur les Fit Challenge. Et la question que je lui ai posée, c'est, est-ce que tu sais que tu peux être rémunéré pour ce que tu fais ? Et elle me dit, ah bon, mais je t'ai juste envoyé des copines, c'est trop bien, les zooms que vous faites. Et clairement, j'avais fait de HEM de toute ma vie. J'ai fait le premier HEM avec Laure et le HEM, c'était simple, c'était partager mon histoire. Au final, c'est ça, le HEM, partager mon histoire et lui montrer le plan marketing. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'elle retient de ce HEM, c'est surtout les échanges qu'on a eus. Elle ne se souvient pas vraiment du plan marketing, mais c'est comme ça qu'elle a démarré. Aujourd'hui, là, en rentrant de l'extravaganza, elle a pris une grosse claque justement en rentrant de Cracovie. Et donc, elle ouvre son club sur la Rochelle avec Charlène, qui est sa première ligne. Charlène, elle était coach sportive, mais vous savez, c'était la coach sportive pas du tout à l'image, qui sortait tout le temps hyper fatiguée, avec un peu de poids à perdre. Elle faisait bouger les gens. Elle avait la formation Les Smiths, donc tout ce qui était body attack, body combat, Zumba, sauf qu'elle-même, elle n'était pas du tout fatiguée. Elle n'était pas du tout en forme, elle était tout le temps fatiguée. Elle voyait Laure, qui n'était absolument pas coach, qui commençait à se lancer, à se former avec moi. La vie des stories avant-après, elle s'est dit, mais elle sort plus d'avant-après que moi en tant que coach. Donc, ça l'a un petit peu piqué au début. Elle était un petit peu la hateuse de Herbalat Nutrition. Elle a un petit peu, on va dire, critiqué Laure, mais au final, en prenant les choses de manière très légère, Laure, on lui a fait son HOM aussi de la même manière. J'ai partagé mon histoire, Laure a partagé son histoire, on lui a montré le plan marketing et c'est comme ça qu'elle a démarré. Aujourd'hui, elle ouvre un club sur La Rochelle avec Laure, sa sponsor. Elle travaille avec les Power Dance, elle aussi. La même lignée, du coup, sous Charlène, il y a Juliette et Flo. Les filles, elles ont démarré il y a un an et demi. Juliette, qui est la petite brune là, elle était coach dans la même promo que Charlène et devenue quoi ? Pareil, elle était hyper hateuse au début mais elle regardait toutes les stories. Pendant deux ans, elle a regardé les stories de Charlène, elle voyait que pour le coup, la différence entre Charlène et elle, c'était que Charlène était toujours coach sauf qu'elle avait une équipe, elle était tout le temps avec des filles qui avaient l'air cool. Forcément, on avait ce côté fun, on était vraiment un groupe de copines quand on a démarré pendant le confinement et c'était vraiment pour ça qu'elle a démarré Juliette et Flo, sa copine, elle était conseillère en images. Elle a rejoint l'équipe elle aussi après avoir sorti son résultat dans un premier temps. Elle s'envoie un team et elle vient d'ouvrir un club sur Biarritz aussi. L'extravaganda, je peux vous assurer que ça fait prendre des belles décisions. Imaginez-moi, si je n'étais pas à l'extravaganda, je n'aurais pas eu cette volonté et cette vision de monter une équipe et pour le coup, personne aujourd'hui n'en serait ici. Vraiment, les extravagandas, j'en reparlerai un petit peu après mais c'est vraiment là où on prend des grosses décisions. C'était toute une lignée, ma plus grosse lignée est forte. Claire, c'est une autre lignée du coup, c'est notre première ligne. On s'est rencontrés en soirée comme quoi on peut vraiment faire des rencontres un petit peu partout. Claire, pour le coup, c'était une physique qui dansait, elle avait plein d'énergie et je me souviens que je rentrais juste d'une formation et Greg Angiouli, il avait dit les personnes qui ont la même énergie que vous, vous devez absolument aller lui parler, c'est votre rôle, vous ne devez pas être égoïste et laisser ces personnes-là sans connaître le concept Herbalife Nutrition. Et moi, à cette époque-là, je ne faisais pas forcément de contact en réel, je me suis vraiment formée pendant le confinement donc c'était à fond sur les réseaux sociaux mais je me suis dit ok, il faut absolument que ma volonté d'aider les gens soit plus forte que ma peur d'aller leur parler et donc j'ai pris mon courage à demain. On était en boîte de nuit, je pense que je devais j'ai bu ma coupe de champagne un peu plus sec pour prendre mon courage à demain et je suis allée l'avoir. Je lui ai dit mais tu as trop d'énergie, il faut trop qu'on travaille ensemble. Je lui ai dit que ça parce qu'en vrai, j'étais tellement tétanisée que je ne savais pas quoi lui dire et elle m'a dit bah ouais grave carrément et là j'ai eu tellement peur je me suis dit mais qu'est-ce que je lui ai dit j'ai juste pris son insta je lui ai dit bah écoute on en parle plus tard là on est en mode festif on ne s'entend pas je lui ai fait son HOM pareil elle a démarré un an après elle a été coach sportive elle adorait tout le concept la communauté tous les résultats la seule chose c'est qu'elle était anti-complément alimentaire pas forcément anti-herbalife mais anti-complément alimentaire sauf qu'à force de voir un petit peu tous les résultats et devinez quoi la plus grosse décision dans ma vie qui a été d'arrêter mon métier de kiné un an après avoir démarré Herbalife c'est ce qui a fait démarrer Claire parce qu'elle s'est dit waouh elle arrête la kiné c'est que c'est rentable c'est que c'est vraiment réel c'est que ça marche donc c'est à ce moment là où quand j'ai arrêté la kiné elle a démarré l'activité donc au final ce qui me drive un petit peu au quotidien on parle souvent du pourquoi mais c'est juste la personne que moi je deviens j'étais absolument pas en termes de confiance en termes d'estime de moi je pensais vraiment que j'étais faite pour la kiné que j'étais faite pour le sport que j'étais faite pour le milieu libéral le côté un petit peu renfermé le côté paramédical et en fait je pensais pas avoir ce côté un peu business woman en moi il s'est créé au fur et à mesure donc si vous êtes un petit peu au début de votre activité ou que vous avez l'impression que vous avez pas forcément ce côté leadership moi il est vraiment venu à force d'entendre des personnes à force de voir des personnes sur scène voir Cynthia sur scène ça a été une révélation pour moi c'est là que j'ai vraiment voulu créer une activité un peu plus féminine un peu plus girl power donc ayez confiance faites-vous confiance aussi vous allez pas aller à l'étape d'après enfin en tout cas visualisez-vous avec beaucoup plus de confiance en vous et dans un an vous serez vraiment pas la même personne Herbalife c'est l'école de la vie c'est le meilleur développement perso qui peut être ce qui me drive au quotidien c'est les personnes que j'aime toutes les filles que je vous ai montrées c'est actuellement mes meilleures amies franchement il n'y a pas mieux comme relation quand on développe le business le côté amitié le côté fun c'est incroyable on fait un business de relation c'est juste fou mon focus du mois c'est vraiment ce qui me drive bien sûr que je vous l'ai mis après ma vision long terme le côté voilà devenir présidente aller au pin d'après bien sûr que ça me drive mais je reste vraiment focus et je mets vraiment les oeillères sur ok ce mois-ci qu'est-ce que je vais créer à combien de personnes je vais améliorer la santé à combien de personnes je vais pouvoir améliorer leur qualité de vie c'est vraiment ça quand vous avancez mois par mois de plan à 90 jours à de plan à 90 jours c'est vraiment comme ça qu'au final on avance sur quelque chose d'un peu plus long terme un petit peu des quotes des citations que j'aime bien l'acteur chaque jour avec l'envie de devenir meilleur et surtout d'aider les autres à devenir meilleur c'est vraiment important mon business flow il est hyper simple je travaille avec des power dance le lundi j'invite sur les fit challenge du mardi c'est les fit de Ben j'aime bien avoir un peu plus j'ai pas mis de photo du fit de Ben mais on est toujours 60-50 moi sans mes power dance on est plus 20-30 donc ça montre un peu plus de vision ça permet aussi aux filles de mon équipe aux personnes qui sont en process de parler à d'autres personnes de l'équipe de Ben on est toujours plus puissant quand on met les gens en contact des histoires on organise des cross training donc des sessions dans une salle de sport forcément mon objectif c'est de les amener tous au club pour faire leur évaluation bien-être pour les faire démarrer leur 21 day challenge donc leur challenge 21 jours parce que c'est vraiment là qu'on aide les gens on aide pas les gens en les faisant venir sur un fit ils aiment l'énergie mais deux heures après le fit l'énergie retombe c'est pas comme ça qu'on aide les gens on aide vraiment les gens à travers notre nutrition et notre full menu notre vrai concept donc voilà donc j'invite ensuite à une présentation donc le 21 day challenge c'est vraiment à ce moment-là qu'on donne la confiance évidemment qu'on organise chaque mois des méga fit ça permet de fidéliser ses clients privilégiés de faire découvrir le concept en mode un peu plus fun avec des méga fit des brunch c'est vraiment ça qu'on adore on aime beaucoup travailler comme ça sur Bordeaux faire vivre une expérience un petit peu comme on vit nous on va dire en formation on essaie vraiment de retransmettre cette belle énergie à travers notre concept sport et nutrition ensuite très simple j'ai toujours eu une grosse base de clients privilégiés donc en général mes 2500 points ils se font juste avec mon volume de clients privilégiés et ensuite je vous ai mis les 7 étapes d'activation hyper simple c'est un process avec je pense vous les avez tous venir au club se mettre sur la structure de formation se former se connecter sur les appels que met en place votre équipe et ça passe aussi par des petits détails et je m'explique j'ai les fillers 58 parfait mais vous savez sur les conversations votre sponsor ou votre upline vous met ok qui est chaud pour le col de ce soir c'est de votre responsabilité de montrer l'exemple d'être le premier à mettre le petit coeur d'être le premier à interagir vous devez vraiment montrer l'exemple ne vous attendez pas à ce que votre équipe fasse des choses que vous-même vous ne faites pas c'est trop important un petit peu retour de l'extravaganda la seule chose que je retiens et vraiment ce que j'ai retransmis à mon équipe c'est devenir un king ou une queen si vous voulez des basiques apprendre à faire des clients ça c'est notre métier apprendre à faire des distributeurs c'est aussi notre métier et vraiment ce qui va faire une différence c'est quand vous allez apprendre à apprendre à vos distributeurs à faire des clients et apprendre à vos distributeurs à faire des distributeurs c'est vraiment ça l'activité c'est ni plus ni moins que retransmettre apprendre et dupliquer les highlights un petit peu d'extravaganda si vous voulez prendre une petite photo je ne vais pas tout lire mais ce que je retiens vraiment c'est on a un an pour faire la différence pour changer de pins 1, 2, 3 les amis franchement j'étais partie pour sur 2024 faire le get 2.5 mais j'ai vu et vraiment c'est pour ça qu'il fallait un événement j'ai vu une personne qui était reconnue elle avait 3 écharpes rouge jaune et verte et je me suis dit mais quoi cette personne en un an elle a fait get 2.5 et 1000 et je me suis dit mais on met beaucoup trop de air on pense beaucoup trop petit mon objectif c'est vraiment être reconnue sur l'extravaganda à Manchester évidemment ça passera par faire évoluer mon équipe toutes les filles qui sont world team 250 euros faudra qu'elles soient get team donc c'est mon rôle aussi de les aider et évidemment ce qui me drive aussi c'est qu'on va aller chercher le press team de mon sponsor et ça c'est quelque chose qui à chaque fois que j'en parle ça met un petit peu les frissons travailler pour votre équipe c'est bien mais travailler aussi pour votre sponsor c'est ce qui va vous driver le plus évidemment que c'est cool de faire de passer des pins mais c'est encore plus cool quand vos passages de pins vont passer un pin à votre sponsor c'est la plus belle des reconnaissances c'est la plus belle des gratitudes donc voilà c'était tout pour moi je ne sais pas si vous avez des questions j'ai arrêté le partage de quoi je pense qu'on est tout bon wow Alison incroyable vraiment génial c'est trop bien vraiment merci beaucoup ouais et si tu as quelques minutes pour les questions ce serait hyper généreux de ta part que ce soit dans le chat ou ouvrez les micros posez j'essaye de lire s'il y en a dans le chat mais vraiment vraiment merci quelle énergie wow trop bien merci let's go les questions tac tac ok de Chloé comment tu recrutes Alison comment je recrute on a beaucoup ces valeurs dans l'activité ou en tout cas dans l'équipe de Chloé et Céline où beaucoup des personnes de mon équipe viennent de mes clients privilégiés et souvent il suffit juste d'ouvrir les yeux un petit peu sur les personnes qui sont sur vos conversations de challengers mettent l'énergie sont toujours là à liker postent leurs photos les personnes il y a beaucoup de personnes de votre équipe qui sont déjà là il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder un petit peu les personnes dans vos challengers dans vos clients qui font déjà le taf de certains distributeurs comment je recrute c'est aussi poser les bonnes questions comme je vous l'ai dit Laure si j'avais jamais dit poser la question est-ce que t'es au courant que si tu que tu peux être rémunéré pour me ramener du monde comme ça c'est là souvent aussi c'est des petites questions sur les réseaux sociaux quand je vois qu'on est en conversation depuis longtemps et c'est juste mais t'as jamais pensé à rejoindre l'équipe et ces petites questions si vous les avez en tête les personnes qui ont la même énergie que vous les personnes qui vous ressemblent les personnes où vous dites elle j'aimerais trop travailler avec elle elle j'aimerais trop la voir à l'extravagance à vivre des beaux moments avec elle c'est le moment aussi de prendre votre courage à deux mains et de poser les bonnes questions mais souvent souvent je dis mais tu ne dois pas faire ce que je fais tu n'as jamais pensé à rejoindre l'équipe et en soi comment je recrute après c'est juste l'amener sur un HOM nous avec l'équipe on a mis en place des HOM chaque semaine en online donc c'est juste la mettre face à plus d'histoires de réussite dans le business et la mettre face au plan marketing tout simplement génial merci beaucoup pour ta réponse alors attends je dis comment tu élargis les contacts et comment tu fais ta phrase d'accroche je te synthétise la question je pense que c'est une fois que tu as fait le tour de ton cercle chaud comment tu rencontres des nouvelles personnes exactement alors pour savoir que j'ai fait le get team vraiment en faisant toute ma prospection tous mes contacts en online c'est la compétence que j'ai pu développer pendant le confinement donc c'était là où j'étais vraiment à l'aise sur les réseaux sociaux à attirer vraiment les personnes via mon Instagram du coup hyper simple c'est déjà donner de la valeur sur mes réseaux sociaux de manière à ce que ce soit les personnes qui viennent à moi et pas moi qui doit toujours aller chercher les personnes sur les réseaux sociaux très simple je travaille quand même en local beaucoup en local c'est à dire que je vais aller par exemple sur Instagram je vous donne des exemples mais sur les localisations de Bordeaux je vais regarder un petit peu des restaurants qui font brunch des restaurants un petit peu healthy un petit peu sain et je vais regarder les abonnés parce que forcément c'est souvent des personnes qui ont un intérêt pour la bonne nutrition qui sont sur Bordeaux et donc du coup trop facile j'ai juste à leur envoyer un petit message hello alors forcément je ne leur dis pas que je les ai trouvés dans les abonnés du restaurant mais je vais juste leur envoyer un petit message par un petit compliment trop cool ton Insta j'ai vu que tu étais sur Bordeaux je ne sais pas si tu as vu mais on fait des power dance tous les lundis est-ce que ça te dirait de venir tester une session gratuitement ? exemple je vais beaucoup aussi rejoindre les groupes Facebook vous savez il y a toujours Bordeaux ma ville le village de tac à tac vous mettez votre ville et moi je vais aller ajouter toutes les personnes je travaille beaucoup avec des filles donc j'ai ciblé vraiment les filles toutes les filles qui ont l'air d'être de la région je leur envoie un petit message j'ai vu que tu étais toi aussi sur le groupe Bordeaux ma ville ça fait longtemps que tu es à Bordeaux moi ça ne fait pas longtemps et je viens de lancer les power dance est-ce que tu connais ? et voilà et après hyper simple j'envoie une petite vidéo des power dance et je lui dis vas-y est-ce que je t'inscris lundi à 19h ? rien de plus j'explique rarement les activités je monte des vidéos et forcément depuis le kick-off il y a eu un gros changement parce que ce que je retiens vraiment du kick-off c'est eyes to eyes et faire plus de HOM donc depuis le kick-off j'ai beaucoup changé mes méthodes de travail je me suis dit ok c'est cool les réseaux sociaux mais depuis le confinement les gens ils ont besoin de se voir ils ont besoin d'être ensemble donc et ben pratiquement tous les jours je vais sur Bordeaux je vais dans la rue principale et je vais vous dire exactement la phrase que je dis tout le temps et que du coup qui s'est dupliquée dans mon équipe je vais voir les filles qui ont l'air à peu près de mon âge qui ont l'air cool ou pas mais qui ont l'air plutôt on va dire même profil que moi et je vais dire hello excuse-moi t'es de Bordeaux forcément des fois elles sont un peu surpris je dis excuse-moi je t'ai fait peur oui non peu importe la réponse si elle est de Bordeaux ou pas je dis trop cool moi je viens juste d'arriver sur Bordeaux et on a le projet de créer une communauté de femmes c'est trop cool on fait des power dance des brunchs des soirées des événements je donne le plein menu parce que si elle est pas sportive au moins soirée brunch ça donne envie aussi et je dis est-ce que ça te dit que je t'envoie les infos souvent elles sont là en mode je sais pas je dis bah vas-y prends-moi un star je t'envoie les infos et voilà je donne mon star elle m'ajoute moi elle arrive dans mes followers et après je lui envoie les infos avec le planning des activités qu'on fait sur Bordeaux wow Alison merci merci pour ta transparence je note c'est génial on a une question de Anto comment tu fais pour avoir une forte base de clients privilégiés est-ce que tu les as accumulés comment tu gères ce qui continue ce qui arrête ce qui commande par intermittence pour construire ton volume d'actifs yes déjà je pense que bah forcément pour qu'il y ait moi aussi j'ai des personnes qui arrêtent moi aussi j'ai des personnes qui démarrent mais au final qui font pas grand chose qui prennent jamais leur petit déj ou qui donnent jamais de nouvelles ça c'est normal dans tous les business c'est juste les différentes personnalités des gens donc nos problèmes bien sûr j'ai des personnes qui arrêtent mais du coup je compense les personnes qui arrêtent par 10 nouveaux challengers par mois chaque mois ça c'est un non négociable c'est vraiment très très rare même au mois de décembre même au mois d'août j'ai toujours 10 nouveaux challengers et forcément dans les mois un peu plus creux et bien pour pas qu'il y ait cette différence et bien c'est à moi de faire plus de prospection peut-être qu'au mois de septembre c'est un peu plus facile au mois de janvier c'est un peu plus facile on lance des challenges les gens ils sont un peu plus mentalisés à se remettre en forme bah c'est plus facile peut-être que j'ai besoin de faire que 20 contacts par jour forcément au mois d'août je compte pas le nombre je suis vraiment en action massive et c'est ce qui me permet que d'avoir sur l'année zéro down et au final bah avec 10 nouveaux challengers par mois c'est comme ça qu'au fur et à mesure des mois au fur et à mesure des années bah les personnes elles restent elles s'accumulent et forcément ça vient aussi du suivi je suis pas j'ai pas un focus résultat je vais vraiment m'intéresser à toute la biographie de la personne avec qui elle vit un petit peu son mode de vie je vais pas avoir tout le temps des questions alors ton petit déj alors ton thé alloué mais souvent c'est en mode ok commence à aider ton week-end ah mais trop bien t'as été là-bas bah vas-y tu nous partageras un petit peu des photos de ton voyage et du coup t'as pensé à prendre ton petit déj c'est vraiment juste soyez normal avec vos challengers on est pas médecin on est pas coach ayez des relations normales comme quand vous rencontrez des nouvelles personnes sauf que nous on a la chance de pouvoir rencontrer et aider les gens donc juste soyez normal on l'a entendu à l'extravaganza ce week-end Florent Ribé il a dit soyez juste un normal plus avec forcément une solution en plus à apporter sur le marché donc c'est juste ta confiance et beaucoup plus de personnes une base de clients de base pour avoir plus de clients privilégiés génial Alison vraiment merci beaucoup pour ton temps de la part de Sylvain Deschamps de tout le monde de toute l'équipe merci pour ta transparence ta sincérité et ton authenticité c'était c'était vraiment vraiment génial donc un grand merci à toi et je te souhaite vraiment le Get 2.5 que nous donnons et que nous aillons le prochainement sur scène avec d'autres personnes de l'équipe ça a été génial un immense merci et merci à tous bravo à Antonin pour le HOM aussi merci au témoignage et on se voit sur les prochains événements merci Alison merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501